Musique Amis fermiers, amies fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui petite vidéo de présentation d'un casque que vous connaissez, l'Hyper Exclude Revolver En fait nous l'avons reçu en version spéciale Gear of War, c'est écrit là-bas sur la boîte écran Et en l'occurrence on va retrouver un produit très très similaire, pour ne pas dire quasiment équivalent à l'Hyper X Revolver de base Si ce n'est qu'il a 2-3 petites spécificités esthétiques essentiellement qui vont lui permettre de se démarquer un petit peu du revolver classique Donc du coup sur le packaging on va retrouver quelque chose de très Gear of War, évidemment, vous vous doutez Avec une compatibilité sur Xbox, forcément, mais aussi sur Windows, c'est ce qui nous intéresse Donc on va retrouver exactement la même chose avec quelques explications Notamment sur la conception en acier du casque On a la boîte écran avec pas mal de mousse dedans, donc ça supportera plutôt bien le transport Du côté du bundle on retrouve la même perche de micro avec des trompeurs que sur le revolver On retrouve cette fois-ci un adaptateur en 3,5 mm femelle plaqué or vert, 3,5 mm mâle plaqué or aussi C'est à peu près tout On a le guide de l'utilisateur, on a un petit dépliant sur les produits Hyper X On a le code pour le jeu, puisque évidemment c'est l'idée On a le casque que vous connaissez, donc je vais passer assez rapidement On retrouve donc cette conception tout en acier D'ailleurs ce qui me permettra de vous préciser quelque chose Parce qu'on a découvert aujourd'hui quelque chose qui nous a un petit peu déçu par rapport à l'Hyper X Mais bon, ceci étant, ça ne remet pas en cause la qualité audio puisqu'elle est là Mais il faudra que je vous en reparle après Donc du coup, sur le revolver, en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, on a la présence assez massive de rouge et des logos du jeu On retrouve donc sur les platines la tête de mort avec la roue crantée La conception alu On retrouve un marquage d'il revoir A noter que cette fois-ci on fait appel à du vrai cuir Ce qui n'était pas forcément le cas sur le revolver de base Alors on reste sur ce cas et sur ces parties-là Mais cette partie-ci est en cuir avec le marquage, les surpiqures Donc quelque chose de sympa On conserve quelque chose avec les fils d'alimentation gainés qui passent par l'extérieur Le système de suspension qui amène un casque très confortable, mais ça je l'ai déjà dit Donc les coupelles sont en plastique, légèrement granuleux La finition est bonne, j'en ai pas parlé, c'est exactement le même, il n'y a que les couleurs qui changent On retrouve donc les larges ouvertures Les toiles acoustiques, cette fois-ci badgées encore avec des logos du jeu Donc quelque chose qu'on connaît bien A noter que la télécommande elle a changé Et c'est là peut-être le petit défaut du casque C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une télécommande un peu plus petite Avec une roue qui sort de chaque côté Et le problème c'est que c'est juste à la hauteur Pour accrocher le haut de la chemise, du t-shirt, du pull, ce que vous voulez Pour lorsque vous tournez la tête Vous modifiez le son Donc attention, un petit peu de prudence Parce que c'est du coup à se retrouver avec un petit mal aux oreilles Conséquent si on a réglé le volume un peu trop fort On a un petit bouton curseur pour la coupure du micro Et on retrouve évidemment un 3,5 mm plaqué or en mâle Alors ce que je voulais vous dire par rapport à la restitution Si la qualité est bonne Et bien on a découvert par l'intermédiaire de certains collègues US Qu'en l'occurrence Et bien nous n'avions pas du meilleur dynamique Comme on avait pu le supposer au début Il s'avère que En fait Kingston ou HyperX S'est tourné vers quelqu'un Qui s'est très 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 largement inspiré de meilleur dynamique A tel point Qu'on avait les mêmes caractéristiques techniques Le même look sur le cloude et le cloude X précédemment Et qu'en l'occurrence Et bien ce n'est pas le cas On n'a pas du meilleur dynamique On a pour le coup une marque un peu plus Un peu moins connue J'ai envie de dire Qui s'appelle Tagstar Ça ne remet pas en cause les caractéristiques techniques Puisqu'on regarde toujours Un spectre très très large Qui court de 12 Hz à 28 000 Hz J'étais en train de revérifier Une sensibilité qui opte pour 104,5 dB Ce qui est plutôt pas mal Et sur une impédance de 33 ohms Donc on conserve des spécificités Qui sont exactement celles de Bayer Pour être clair Donc on a une énorme inspiration sur Bayer Et là où je suis un peu déçu C'est que du coup dans les CP Il n'y avait pas vraiment de volonté De démentir cette petite Je ne vais pas dire aussi rumeur Puisqu'en l'occurrence Ce n'était pas fondé Donc en l'occurrence Il n'y avait pas eu de volonté De la part du constructeur De démentir ça C'était peut-être un petit peu pratique Ça ne remet pas en cause La qualité audio Que je trouve toujours aussi bonne Mais un petit peu de déception Sur l'honnêteté Par rapport à cet aspect Maintenant ça reste un casque sympa Celui-ci J'aime bien le look Certains n'aimeront pas La réalité c'est qu'il prend 10€ Ce qui est au regard du prix du jeu De l'apparition de cuir etc Il semble correct Ce qui est un peu dommage C'est que du coup On est quand même à 139€ maintenant Quand le Cloud X et le Cloud étaient sortis On n'était quand même qu'à 89,99€ Donc là il y a eu une petite augmentation du tarif Qui à mon sens est peut-être un peu moins justifiée A noter Un petit point que j'ai découvert récemment Je n'avais pas vu sur le Cloud C'est que le châssis métallique A un petit défaut C'est à dire que si vous l'effleurez Alors vous ne l'entendrez pas à la caméra Vous avez un dong métallique Qui se répercute jusque dans la musique Et dans les oreilles Donc pas bien méchant Mais c'est une caractéristique Qu'il fallait citer Parce que en général Quand on tape dans un casque Il ne se passe pas grand chose On a un bruit sourd Sauf que là on a quasiment un bruit de cloche C'est assez étonnant Dans les premiers temps Quand ça m'est arrivé ça surprend Maintenant je ne remets pas en cause La qualité audio de ce casque Que je trouve toujours aussi bonne C'est d'ailleurs mon casque au quotidien Ou pas loin Vraiment quelque chose De très sympa à l'utilisation Il s'agissait donc Du Cloud X Revolver Série spéciale Gears of War Sur Cocotte TV Comme d'habitude Je vais vous inviter à venir Lire le test écrit Qui sera court Puisqu'on retrouve exactement La même chose que le revolver Qui ne va pas tarder à paraître Donc voilà Je vais vous souhaiter Comme d'habitude Une excellente journée Je vais vous dire A très très bientôt Et surtout au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada